Je pense que le comité exécutif de la FIFA a choisi, a décidé de désigner l'encadrement technique suite à un appel à candidature. Et donc c'est de leur responsabilité, c'est à eux de choisir les encadreurs, l'encadrement technique, ils l'ont fait. On ne peut que saluer ce vide qui est comblé. Et ensuite, maintenant en fonction des objectifs que la fédération s'est donné, que le comité exécutif s'est donné, l'objectif principal c'est un, remettre l'équipe à flot, recréer la confiance dans le groupe, permettre à la Côte d'Ivoire de préparer sereinement la canne, c'est dans un peu plus d'un an maintenant. Et donc l'entraîneur qui arrive, c'est un vieux routier qui ne connaît peut-être pas l'Afrique, mais qui a côtoyé des joueurs africains en Europe, et donc qui va découvrir un environnement post-crise. Donc évidemment, il faut lui permettre déjà de faire ses premiers pas, connaître, maîtriser l'environnement, et puis relancer totalement l'équipe nationale. L'heureux de la presse n'est pas de faire l'apaisement pour faire plaisir à un quelconque dirigeant. L'heureux de la presse, c'est de rapporter les faits, les commenter, les analyser. Si les choses vont normalement comme il faut, que cela profite au football, à la Côte d'Ivoire, la presse nous fera dire que ce qu'elle connaissait vrai, qu'il y a encore des réminiscences de ce que j'appelle la crise interminable. Certains sont encore dans l'idée de la campagne. Oui, ça, il faut en sortir. C'est terminé. On a réussi, après un peu plus de trois ans de crise aiguë, qui a paralysé le football, qui a impacté dangereusement les mentalités, solidifié un peu les méfiances entre acteurs du football. On en est sorti heureusement le 23 avril dernier. Maintenant, la fédération se met au travail. Elle doit travailler dans la rigueur, dans le professionnalisme, apporter la touche nécessaire pour élever le football. Le travail à faire est immense pour la fédération, mais aussi pour tous. Oui, nous devons pouvoir nous tenir prêts à accompagner cette nouvelle vision qui s'installe. Je salue, justement, le discours à l'appel du président. Là, je l'ai entendu associer, par exemple, les anciens joueurs, même ceux qui ne l'ont pas soutenu forcement. Je l'entends parler de l'appel, la fraternité au niveau du football. C'est une très, très bonne chose. C'est de bons pas. Maintenant, tous ensemble, nous devrons être d'accord sur une chose. Oui, notre football a connu une grave crise. Oui, nous devons mourir ensemble comme des moutons ou vivre comme des lions. Oui, il faut choisir. C'est un choix à faire. Je pense que c'est ensemble que nous pouvons avancer collectivement aussi sur le chemin de la remise en état de notre football. Qu'est-ce qui vous attend avec Jean Degassé et Faye Metz ? Déjà, redonner confiance au groupe. Déjà, reconstruire cette équipe qui sort d'une canne qu'elle aurait pu, à mon avis, dominer. Parce qu'elle avait le potentiel, elle avait les moyens d'aller beaucoup plus loin. Il y a eu comme un goût d'inachevé. Et donc, Gassé vient avec un objectif très clair. Très clair, préparer la canne déjà en Côte d'Ivoire. Et donc, il doit construire cette canne-là. J'ai été extrêmement heureux d'entendre, enfin, on commence à être entendus, nous qui sommes passionnés du football local, que le président demande ou exige même à Gassé de s'intéresser au football local. Parmi les sélectionnés dans l'équipe nationale, on joue au football en Côte d'Ivoire. Il faut intégrer les meilleurs de notre championnat. Ça, je suis formel. Il a parlé de deux ou trois. Moi, j'ai continuellement parlé de cinq au moins. Parce que c'est comme ça qu'on va décomplexer notre football. Qu'on va mettre en concurrence les professionnels qui évoluent en Europe certainement, ou même sur d'autres continents, et les footballeurs locaux. On prendra les meilleurs aux meilleurs postes. Et ça, ça me rejouit. Et j'espère que Gassé, Faye et Mers vont l'entendre de cette oreille. Ils ne vont pas faire du copier-coller à sélectionner les joueurs vus seulement sur les chaînes de télé en Europe. Il faut déjà penser à notre football. Et ça, ça me fait énormément plaisir.